Musique 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 Je suis Mme Cheikh Kan Je suis coordinateur du mouvement Sénégal pour tous mais je suis composé par des associations et des CNC qui ont travaillé dans les deux personnes qui ont travaillé aujourd'hui, j'ai fait un rassemblement pour faire des artistes qui ont travaillé dans les pays et qui ont travaillé dans notre cadre 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 pour l'interpeller. À chaque fois, on a écouté sur les radios et les télé, on a dit qu'ils ont travaillé avec des milliards d'euros mais à chaque fois, on a déposé leurs dossiers jusqu'à ce moment mais on a vu tout ce qu'on sait aujourd'hui. et c'est pour cela c'est pour cela. C'est une personne qui nous a dit c'est que nous devons faire nous faire des choses et nous devons faire du santé et nous devons faire des choses mais nous devons nous voir tout le monde nous devons faire un métier pour faire des entreprises et travailler avec notre propre et tout le monde nous devons déposer Il n'y a pas de déposage, mais il n'y a pas d'une série qui s'en connaît. Et à chaque fois, si on tourne à la télé ou à la radio, on a vu qu'un Sénégal s'en connaît. Parce que l'État de Sénégal a 15 milliards ou 10 milliards pour le faire. Mais on a vu que l'État de Sénégal n'est qu'il n'y a pas de problème. L'État de Sénégal n'est qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'égalité avec l'État de Sénégal, qu'il n'y a pas d'égalité. L'État de Sénégal n'est pas un homme de l'égalité. Il n'y a pas d'âge toute l'économie. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'égalité. L'égalité de l'égalité de l'État, il n'y a pas d'égalité et n'y a pas d'égalité. N'y a pas d'égalité ou d'égalité. Deuxièmement, il y a une formation pour renforcement des capacités d'états de Sénégal. L'État de Sénégal avait 70% ou 45% se situés parce qu'il n'y avait pas de problème. Il a déposé leur dossier, mais dès qu'aujourd'hui, ils ont été envoyés leur dossier de taention sur notre dossier. Parce qu'ici où il faut que tout soit laisse d'engagement. Aujourd'hui, il faut l'informer et voir vorne et la chose que nous devons faire. Donc, qu'est-ce que l'État ne l'a pas à nous ? C'est quelle raison pour laquelle nous devons faire pour nous? Il y a des choses qui sont l'individu à la Sénégal. C'est ce que tu faisais de notre état de Sénégal. J'ai tout à fait le temps et l'autre. Il y a des choses qui ont fait la vie. Au lieu des états de Sénégal, on n'a pas de soutien. Quand on travaille, on peut le faire. Il n'y a pas d'importance. Dès qu'on est dans le dépôt, il n'y a pas d'importance. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé à 100 étages. Il s'est passé à 100 étages. Il s'est passé à 48% de l'artisanat. Mais maintenant, il s'est passé à 10%. C'est ça. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. En réalité, les gouvernements, ça fait deux. Parce qu'il s'est passé dans le temps. Il s'est passé dans le programme. Il s'est passé dans la politique. Il s'est passé dans le domaine. Mais maintenant, on a vu le travail. L'importation était de 48% qui était à l'artisanat. Il ne s'est passé à 48% de l'artisanat. Mais il ne s'est passé à la table des bureaux de VAD. Il ne s'est passé à l'artisanat. Donc, ce qu'on a fait dans le domaine, c'est le droit de la commande publique. C'est ça. Ce qui est le droit de la commande publique ? C'est le droit de la commande publique. Parce qu'on travaille. Comment on travaille ? Il n'y a pas de l'artisanat. Il n'y a pas de l'artisanat. Parce qu'il n'y a pas de l'artisanat. Il n'y a pas de l'artisanat. Il n'y a pas de l'artisanat. Il n'y a pas d'artisanat. Mais il y avait un peu de l'artisanat. Il n'y avait pas de l'artisanat. Il n'y avait pas d'artisanat. Il n'y avait pas d'artisanat. de la politique de la coalition de l'État. Aujourd'hui, je suis venu ici à Khaira, ici à Soumaï Rack, à Soumaï Djarbat, à Soumaï Khari. Ils m'ont invité à la Assemblée Générale. Je vous remercie beaucoup pour le courage qu'ils ont. Ils m'ont invité pour m'appuyer. Quand je suis venu aussi, j'ai trouvé des personnalités très responsables. Parce qu'ils sont tous des chefs d'entreprise, qui n'ont pas besoin d'un atelier ou d'un maître-maçon, qui n'ont pas besoin d'apprentissage de leur métier. Aujourd'hui, si nous sommes venus, nous voyons que ce qu'on a fait, nous contribuons beaucoup au développement du Sénégal. Et nous sentons que nous les laissez. C'est ce que nous savons. Nous avons fait la coalition, le président Macky Sall, pour qu'on leur parle et qu'ils entendent, et qu'ils apportent leurs pensées et leurs solutions. Aujourd'hui, nous entendons bien. Parce que personne n'a pas le cas. Si je suis venu à l'atelier, il y a un métier, il n'a pas le cas, il n'a pas le cas. Et personne n'a pas de la quantité, mais de la qualité. Et cette qualité, elle a fait une quantité. Parce que plus de 30 personnes, des chefs d'entreprise, si elle multiplie personne, 10 personnes, je pense qu'elle n'a pas de 300 personnes. Donc, nous devons nous aider. Je pense que vous avez eu le courage et le courage de dire que le président Macky Sall a investi dans cette jeunesse. Mais cet investissement-là, vous avez le droit et vous avez pleinement le droit de le réclamer. Si quelqu'un a fini de travailler, parce que nous avons vu que les entreprises, nous avons vu les GII, nous avons vu les associations. Nous avons vu les menuiseries, la maçonnerie, les électriciens, les électriciens, les motos, et les tapissiers. Donc, j'aimerais que vous savez, aujourd'hui, le président Macky Sall est confiancé. Et vous avez donné des responsabilités, nous avons vu, qu'on puisse travailler avec le président Macky Sall, et qu'on ne laisse pas leur travail. Macky Sall, tout ce qu'il devait faire. Il s'est rendu compte, il s'est rendu compte qu'on puisse travailler, mais il s'est rendu compte qu'il s'est rendu compte. Parce que, aujourd'hui, nous sommes là, où nous sommes là, le deuxième ville du Sénégal, nous avons vu qu'il n'y a pas de ministère ou un directeur, qui s'est rendu compte qu'il faut faire, et chaque deux mois, ou trois mois, ils vont venir rencontrer les jeunes, parler avec eux, pour leur donner leur programme, leur donner leur projet, pour leur apporter des solutions, parce qu'il a amené, le président de la République, qui a donné tous les moyens nécessaires, pour nous approcher Génie. Je lance donc un appel, au ministre de la Jeunesse, qu'il a venu parler avec Ndawi Touba, pourquoi pas même, dans le forum de l'emploi, un forum artisanal, pour qu'on puisse parler avec lui, échanger avec lui, faire des panels. Je lance également aussi un appel, à la FNPJ, qu'il a venu voir les jeunes de Touba, de même que, Pape Maudoufal, le directeur de l'emploi, qui est de la région de Djoubel, mais également aussi, la DER, la DER, vous savez, la DER, c'est presque le président Makissal, injecté, pour nous accompagner à ce qu'il y a, toutes les familles, qui ne connaît pas ce qu'il y a, mais aussi, le ministre de l'artisanat, mais vous savez, c'est le ministre. Il faut qu'ils soient venus, parler avec les gens, pour qu'ils soient entre quatre murs, bureaux climatisés, pour qu'ils expliquent, qu'ils soient à la rencontre de ces jeunes-là, c'est ce qu'ils sont déplorés. Donc nous lançons un appel, à tous ces gens-là, pour qu'ils puissent entendre ce qu'ils puissent, parler avec eux, apporter des solutions. Parce qu'ils puissent savoir, qu'ils ont des effets, qu'ils ont des erreurs, qu'ils ne se battent pas, qu'ils ne se battent pas, qu'ils ne se battent pas. et qu'ils ne se battent pas. Parce qu'ils ont entendu ce qu'ils disent. Le pays, ce qu'ils ne se battent pas, mais ils ne se battent pas. Comme nous, nous ne se battent pas. Si nous ne se battent pas, nous devons vous appeler. Nous devons vous appeler, pour que demain, nous devons nous appeler. Donc, je lance un appel, à tous ces gens-là, pour qu'ils les appeler. Un appel, à nos autorités, à qui le président de la République, a confié des responsabilités. Le président ne peut que confier des responsabilités, et donner les moyens. Et il a mis les moyens. Comme il a mis les moyens, pour ces jeunes-là, ils n'ont qu'à aller sur le terrain, descendre sur le terrain, accompagner les jeunes, les écouter, mais aussi apporter des solutions, pour que ces jeunes-là puissent avoir des l'endemnés meilleurs. C'est des jeunes qui forment de petits-enfants, c'est des jeunes qui forment de futurs patrons. Donc, ils ont du mérite. Ils pouvaient ne pas ouvrir des ateliers, aller travailler pour d'autres personnes. Mais ils ont eu le courage de rester ici. Avec le peu de moins, ils se débrouillent, ils se décarcassent, pour qu'au moins, ils puissent se prendre en charge eux-mêmes. Mais également aussi prendre en charge, c'est ce qui dépend d'eux. Nous lançons un appel à Pape Maudoufal, qui est de la région de Djourbel. Un appel au ministre de la Jeunesse, Pape Malimdour, mais également aussi à la DER, à la FNPJ, mais également aussi au ministre de l'Artisanat. Un ministre auquel il dépend d'eux. Nous demandons également aussi, aux bonnes volontés, mais de penser à ces braves chefs d'entreprise. Pourquoi pas ne pas passer des commandes avec eux ? Mais ils préfèrent aller à Dakar, aller à l'étranger, pour commander et laisser ici ces jeunes-là. Ils travaillent, ils travaillent avec de la qualité. Donc, tout ce que vous avez dit ici, c'est de la triste réalité. Nous allons vous accompagner. Nous allons être votre porte-voix, mais également aussi la presse. vous êtes des partenaires à ces jeunes-là, qu'ils veulent que leur parole, leur engagement, leur décision, puissent arriver à bon port. Cela veut dire à l'oreille de la personne qui peut leur rendre service, mais également aussi à la personne qui est prête à accompagner ces jeunes. Le président Makissal est un président jeune, et il comprend bien, et il sait bien. Comme il a donné des responsabilités à des gens, c'est à ces gens-là, en retour, de venir répondre à l'appel de ces jeunes-là, mais également aussi pour satisfaire la demande du président Makissal à l'endroit de sa jeunesse.